Générique Bon, alors, il y a un record battu là ? Oui, encore un record de une ce matin pour François Fillon. Il fallait bien que la presse marque le coup après la mise en examen certes attendue, mais désormais effective du candidat des Républicains à la présidentielle. Comme l'écrit Hubert Coudurier dans le Télégramme, Fillon en est réduit à guetter les fautes de Macron. Et bonne nouvelle pour lui. Oh joie, oh espoir fou, oh improbable félicité. Voilà que Macron passe à son tour dans le viseur de la justice. Alors bon, la cible est encore un peu lointaine et l'image un peu floue. Il est question de l'ouverture d'une enquête préliminaire sur l'organisation d'un événement qui n'aurait pas fait l'objet d'un appel d'offres dans les règles quand Macron était ministre de l'économie. Attendons, on verra. Ajoutez à cela une Marine Le Pen sur laquelle la justice enquête également, ainsi que les noms d'oiseaux que s'échangent Valls et Hamon, et vous aurez tous les éléments d'une campagne plus imprévisible que jamais. Oui, elle est bizarre cette campagne, il y a même un candidat qui refuse des soutiens. Ça aussi, c'est du jamais vu. Macron, quand on lui annonce que les trois quarts du PS veulent le rejoindre, eh bien il clame qu'il n'a pas fondé une maison d'hôtes. Il dit non, non merci, gardez votre bilan, moi ça va aller. Le meilleur, le voilà d'ailleurs, qui se retrouve avec un valse sur les bras, à tel point qu'il se demande ce qu'il va en faire. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas encore prononcé ? Oui, mais enfin il a dit qu'il ne soutiendrait pas Hamon, qu'il ne donnerait pas son parrainage à Hamon. C'est un peu compliqué, il se teste un peu, il se renifle tous les deux, parce que Valls, c'est sûr, ne soutient pas Hamon, lequel crie à la trahison des électeurs, tout en oubliant qu'il les a lui aussi un peu trahis, en se faisant élire sur une mesure phare, le revenu universel, qu'il a depuis complètement démembré. Il ne serait pas du tout universel, ce revenu, et ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà, donc confronté à cette folle ambiance, je ne saurais trop vous conseiller de changer d'air, avec un grand et bon reportage paru hier dans le Figaro, mais plus que jamais disponible sur le site du journal. Il y est question d'une prison 5 étoiles, avec cellules individuelles, téléphones, ordinateurs, salles de sport et cuisine. Bienvenue aux Pays-Bas, bienvenue à l'AE, dans une prison réservée à des criminels qui attendent d'être jugés par la Cour pénale internationale. C'est une plongée dans un monde où chaque détail a son importance, à laquelle nous convie Adrien Jolme, l'envoyé spécial du journal à l'AE. Il raconte qu'au début, il y avait là des accusés, originaire de l'ex-Yougoslavie. Vous allez voir, c'est un papier qui fait une page entière. Et puis, depuis quelques années, les prévenus sont presque uniquement africains. Il faut donc que cet endroit paraisse le plus international possible. Le recrutement demande du doigté. Les assistantes sont à la fois italiennes, congolaises, tanzaniennes. On évite que les détenus noirs soient gardés uniquement par des blancs. On veille à la parité homme-femme. On veille aussi à ce que toutes les ethnies soient représentées. Et qui sont ces détenus africains ? Ce sont des criminels de guerre. Ah, criminels de guerre. Alors, rien ne doit pouvoir remettre en cause cette institution. Les détenus étant africains, il y a là Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, son ancien ministre de la Jeunesse de l'Espoir. Bien sûr. Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président du Congo. Et d'autres. Eh bien, il faut donc veiller à respecter les coutumes culinaires de tous ces gens-là. Sauf que ça coûte cher. Dans une collectivité, le coût d'un repas est d'environ 3 euros par personne et par jour. Mais un repas comprenant du manioc, un aliment qui doit être importé, là, ça coûte 15 euros. C'est ce qu'explique le directeur de la prison. Et puis, autre problème, les visites conjugales. Elles sont autorisées, mais on a dû s'adapter à la polygamie. C'est-à-dire qu'un détenu peut faire venir toutes ses épouses, mais il n'aura pas plus de visites qu'un monogame, en quelque sorte. Il a fallu aussi mettre le haut là. Pour qu'il se dépêche, donc. Voilà, il faut faire vite à chaque fois. Il a fallu aussi mettre le haut là, parce que la famille avait tendance à venir et à demander l'asile politique aux Pays-Bas. Les détenus ont été prévenus. Si un membre de leur famille s'amuse à ça désormais, eh bien, on supprimera les visites. Voilà, c'est passionnant. C'est étonnant. C'est dans le Figaro, en tout cas sur le site du journal. La prison, pas comme les autres, de la Cour pénale internationale. C'est le titre de ce papier d'Adrien Jolme. Merci Patrice.